Coucou à tous et à toutes Alors je suis contente ce soir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc c'est pour vous montrer mes achats que j'ai effectué chez ELF donc j'ai pas acheté énormément de choses j'en ai eu pour 35,50€ donc je vais vous présenter ça tout de suite et je vais vous donner le prix avec alors dans un premier temps je me suis pris une poudre HD donc comme ça je vais l'ouvrir hop je crois qu'ils ont changé le packaging donc comme ça elle se présente comme ceci donc avec une petite houppette et le tamis donc elle a l'air assez fine parce qu'en ce moment j'ai testé en fait j'ai un échantillon de la HD je vais vous montrer celle-ci de Make Up For Ever et en fait je trouve qu'elle m'attifie super bien et du coup je pense que je vais me l'acheter parce que en fait elle est tellement fine la poudre que je trouve que par rapport aux autres poudres j'en ai d'autres par exemple celle d'Affect je sais pas j'ai l'impression qu'elle est pas aussi fine je trouve que celle-là elle est super fine et qu'elle m'attifie super bien donc je pense que je m'achèterai celle-là en gros après maintenant je vais tester celle-là vu qu'elle est pas chère elle coûte la poudre 8 euros donc vous voyez par contre si j'arrive à la fermer correctement ça serait plutôt pas mal ça va se faire mal avec la houppette ou je sais pas donc du coup 8 euros pour celle-ci donc je vous en reparlerai sûrement en tout cas j'essaierai c'est vrai que là je suis pas trop assidue dans mes vidéos je suis désolée parce que j'ai plein de choses à faire plein de papier j'ai pas fini encore plein de choses donc voilà ensuite je me suis pris un blush et un bronzer power powder ouais comme ceci donc c'est une poudre contouring de toute façon je peux déchirer le packaging parce que je vais pas le garder moi j'aime bien le packaging je trouve beau il fait penser au packaging de chez Nars c'est un peu le même même style hop et ça se présente comme ça dedans je vais juste enlever le hop l'opercule là hop non ça a pas d'odeur donc il y a un miroir et on a les teintes je vais vous mettre comme ça par contre c'est vachement pailleté donc moi j'aime plus ah ouais c'est désolée avec la luminosité c'est vachement pailleté en tout cas celui-ci il est super pailleté donc je sais pas si j'utiliserai pas en poudre je sais pas comment je verrai donc voilà pour celui-ci et celui-ci a coûté 5 euros donc vous voyez c'est pas cher du tout ensuite je me suis pris un kit à sourcils comme ça en teinte born c'est la teinte que je prends pour mes sourcils donc pareil un petit packaging voilà on a l'opercule c'est bien c'est bien fait ah peut-être que la teinte sera un petit peu trop claire non ça devrait aller donc voilà donc ça aussi à tester donc là non les deux c'est des fards crème que je dise pas de conneries oui les deux c'est des fards crème donc donc voilà je suis contente et ensuite le reste alors le petit kit là à sourcils je l'ai payé 5 euros également ensuite je me suis pris 4 pinceaux donc j'ai pris un pinceau comme ça pour le blush pinceau blush 5 euros j'aime bien leurs pinceaux je trouve que je les lave et tout et je trouve qu'ils sont qu'ils sont bien qu'ils résistent assez bien donc franchement pour le prix ouais je trouve qu'ils sont super bien super bien finis et tout ils sont doux franchement la qualité pour le prix c'est c'est nickel même pour mettre le fond de teint moi je trouve que c'est un c'est un bon pinceau donc du coup super contente de celui-ci enfin après à tester super contente je vous dis ça à vue d'oeil pinceau blush 5 euros ensuite le second c'est un pinceau powder brush donc ça c'est plus pour le fond de teint je pense parce qu'il est plat et celui-ci pinceau il est où il est pas marqué pinceau mélange ça doit être lui il est à 5 euros ouais 5 euros il est super doux celui-ci il est comme ça vous voyez il est plat il est franchement ça va être un kiff il est super doux franchement je m'en prendrais d'autres trop bien ouais trop bien 5 euros franchement super bien donc voilà pour ce lourd essai et ensuite il me reste deux pinceaux donc j'ai pris un goupillon à sourcils vous connaissez 1 euro 50 je l'ai payé donc la la collection blanche comme ça ils sont à 1 euro pratiquement tous parce que j'en ai déjà donc voilà et le dernier article c'est un pinceau mélange ombre à paupières studio 3 euros il est comme ça donc c'est un vous savez pour le creux de paupières voilà donc du coup super contente donc voilà pour tout ça j'en ai eu pour 35 euros 50 donc voilà donc en fait ouais j'ai 3 3 trucs et 4 pinceaux voilà donc c'est vrai que c'est pas cher ça chiffre vite quand même mais j'avais envie de tester en fait ces petits trucs là parce que j'ai jamais testé ceux là donc voilà donc c'était une vidéo pas trop longue mais j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite bisous et je vous dis